Dans cette vidéo aujourd'hui, nous allons parler de l'hypothèse de rationalité. Pourquoi ? L'hypothèse de rationalité est fondamentale pour la science économique. On considère que c'est l'application de cette hypothèse qui fait sa spécificité au sein des sciences sociales. Et depuis la Seconde Guerre mondiale, des économistes ont appliqué cette hypothèse de rationalité à des sphères considérées comme hors des frontières traditionnelles de la science économique. L'une de ces sphères est la sphère politique. Et donc, nous allons parler aujourd'hui de l'application d'hypothèses de rationalité à l'analyse des phénomènes politiques à travers un prisme singulier, l'œuvre d'Anthony M. Downs, décédée au mois d'octobre dernier. Et pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir Julien Grandjean, qui est docteur en sciences économiques et qui a consacré une thèse à l'analyse économique des phénomènes politiques. Et Julien est actuellement conseiller en charge des programmes d'économie et de finances publiques à l'École nationale d'administration. Julien Grandjean, bonjour. Tu es là aujourd'hui pour nous parler d'Anthony Downs et de son analyse économique du politique. Tu as réalisé une thèse de doctorat sur son œuvre et l'œuvre d'autres auteurs de l'école dite du public choice. Et tu es actuellement conseiller pédagogique en charge des programmes d'économie et de finances publiques à l'École nationale d'administration. Première question, Julien, peux-tu nous présenter finalement l'ouvrage qui a fait connaître Anthony Downs, un économique théorie of democracy, qui a été publié en 1957 ? Oui. Alors, juste un petit point de cadrage. Donc cet ouvrage, en fait, c'est la thèse d'Anthony Downs qu'il a réalisée avec Kenneth Arrow. Donc c'est une thèse, en fait, qu'il a réalisée sous forme d'un rapport pour l'Office of Naval Research, qui a été ensuite publié en tant qu'ouvrage, donc ce fameux ouvrage, « An Economic Theory of Democracy » en 1957. En fait, ça reprend quasiment mot pour mot l'ensemble de la thèse de Downs. Il n'y a pas eu de vrai changement entre la version thèse et la version ouvrage. Et donc le but de Downs dans cet ouvrage, qui est également sa thèse, c'est de proposer, il le dit lui-même, un monde modèle qui est capable d'expliquer le fonctionnement de la démocratie de façon positive. Alors pourquoi positive ? Parce qu'à l'époque-là, en fait, Friedman a sorti un ouvrage sur l'économie positive, qui a été depuis discuté, etc. Mais en tout cas, Downs s'en inspire beaucoup, il le cite d'ailleurs dans l'ouvrage. Et le but de proposer une analyse positive du fonctionnement démocratique, c'est que ça permet, selon lui, de prédire le comportement des individus et des politiques. Et donc c'est pour ça qu'il place vraiment cette notion d'analyse positive au sein de l'ouvrage, qui cherche donc à comprendre à la fois le comportement des électeurs, des candidats, mais également des partis politiques, des lobbies, donc des petits groupes d'intérêts ou des groupes d'individus tels que les partis politiques. Et tu disais justement qu'il y avait cette volonté de produire une analyse positive pour être capable de prédire. Et c'est à ce niveau-là aussi que l'hypothèse de rationalité est très intéressante pour lui, et c'est aussi pour ça qu'il la mobilise. Exactement, oui. Donc pour lui, l'hypothèse de rationalité sert en fait à vraiment prédire le comportement des individus, qu'ils soient du côté électeur ou du côté politique, puisque si on peut estimer que les individus sont rationnels, alors on peut essayer d'anticiper leur réaction et donc de prévoir. C'est justement le but, comme je le disais juste avant, de la théorie qu'il développe dans son ouvrage. Justement, pour rebondir sur cette question de l'hypothèse de rationalité, on distingue souvent en économie ce qu'on appelle une rationalité paramétrique d'une rationalité stratégique. Du coup, quelle conception donne, mobilise-t-il plutôt de la rationalité ? Alors la rationalité paramétrique, c'est une rationalité qui est quelque part donnée. C'est-à-dire que lorsque l'on fait des choix rationnels, on ne fait pas entrer en considération les choix des autres individus. Et les choix des autres individus ne font pas modifier nos propres choix. Dans la rationalité stratégique, c'est l'inverse. Les choix ou les actions de certains individus ont des impacts sur les actions et les choix des autres individus. Et donc la rationalité peut évoluer. Et c'est dans cette deuxième exception du terme que la théorie de Downs se développe, puisque un choix rationnel pour un individu, disons un électeur par exemple, peut changer. Et donc il peut, par exemple, ça permet d'expliquer le vote utile. Je veux voter pour le candidat A parce que c'est mon préféré, mais j'anticipe ce que vont voter les autres électeurs. Et donc finalement c'est peut-être le candidat B qui a le plus de chances de gagner. Donc le candidat A n'a aucune chance et donc je ne vais pas voter pour le A. Il est plus rationnel pour moi de voter pour le B puisque je préfère le B à C. Donc voilà, c'est une rationalité qui est stratégique dans le sens où elle peut évoluer au gré des comportements et des actions des autres individus. Et une prise en compte donc du coup de l'interdépendance. C'est une première force du modèle de Downs. Un deuxième élément très marquant de sa théorie est ce qu'on appelle, et dont on trouve souvent mention même dans la presse actuellement, ce qu'on appelle le théorème de l'électeur médian. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi cela consiste ? Quel est ce théorème ? Oui, alors le théorème d'électeur médian, il a été développé par Downs, mais il avait déjà été évoqué par Duncan Black en 1948. Donc ce théorème d'électeur médian, c'est très simple. Il faut déjà deux hypothèses. La première, c'est que l'ensemble des choix politiques peut être synthétisé, peut être donné sur une ligne allant de l'extrême gauche à l'extrême droite, on va dire. Donc on a toutes les propositions politiques. Et puis les choix des électeurs sont unimodaux. C'est-à-dire que chaque électeur a un candidat, un parti, un programme favori. Donc en fait, si tu veux, s'il se place sur l'échiquier politique, donc l'extrême gauche, l'extrême droite, il va avoir un point préféré, un point favori. Et puis si on veut tracer un peu la courbe entre ces différents choix, enfin les différentes options, on va avoir quelque chose qui est strictement croissant à gauche de ce point favori et strictement décroissant à droite. Donc ça ne veut pas dire que le point médian se trouve au milieu de l'échiquier politique. Il peut être tout à fait à l'extrême gauche, à l'extrême droite, peu importe. Mais en tout cas, il a un point, donc c'est les single pick preference. Il y a un point. Et donc si on dessine les points de l'ensemble des électeurs sur ce même graphique, on va prendre le point médian. Et on estime que si on se place sur ce point médian, on a plus de chances de remporter l'élection. Pourquoi ? Parce que, admettons que le point médian, si la distribution des préférences des électeurs est tout à fait longévine entre l'extrême droite et l'extrême gauche, on ne va pas avoir de pic en particulier. Elle va se trouver à peu près au centre de la distribution. Et donc on peut estimer que si on se place au centre, on a plus de chances de gagner que si on se place à un extrême. Puisque si on se place par exemple à l'extrême gauche, tous les électeurs de droite ne vont pas voter. et on va attirer qu'un certain nombre d'électeurs qui sont tout à fait à gauche. Alors que si on se place au centre, on va attirer à la fois les centristes et ceux qui se trouvent à gauche du centre et qui ne voteraient pas pour quelque chose qui est plus à droite. Et tous ceux qui sont à droite qui ne voteraient pas pour quelque chose qui est plus à gauche. Donc en fait, c'est un idéal d'électeur qui est dans la distribution des électeurs, qui est l'électeur médian. Donc là, j'ai pris l'exemple d'une distribution qui serait uniforme sur l'axe gauche-droite. Mais il se peut très bien que 80% des électeurs aient des préférences à l'extrême gauche et seulement 20% à droite. Auquel cas, l'électeur médian serait beaucoup plus à gauche que dans le cas que je viens d'expliquer où il serait plutôt au centre. Et c'est la même chose, il peut être à droite également. Et donc comme tu viens de l'expliquer, le théorème de l'électeur médian ne se réduit pas à l'idée selon laquelle les élections se gagnent nécessairement au centre. C'est vrai, étant donné une certaine distribution des préférences des votants et où se situe finalement ce point médian. Exactement. Deuxième apport important de la théorie de Downs, c'est la question de ce qu'il a appelé l'ignorance rationnelle d'une part et avec ce qu'on appelle également l'abstention rationnelle. Est-ce que tu peux nous décrire finalement ce que désignent ces concepts pour lui ? Oui. Alors l'ignorance rationnelle amène au paradoxe du vote qui est une de ses grandes théories, en tout cas ce qu'on retient de son ouvrage avec l'électeur médian. Donc en fait, Downs nous explique que les individus sont conscients du fait que leur poids dans l'élection, donc leur vote à eux, n'a pas beaucoup de chances de faire basculer l'élection. Ils savent qu'ils ont un poids tout à fait négligeable par rapport à l'ensemble des électeurs. Or, pour voter de façon la plus rationnelle possible, par rapport à ses idéaux, par rapport à ses principes, ses idées, c'est de s'informer un maximum. Donc de s'informer sur les candidats, sur les programmes, de discuter de ces programmes, de comprendre ce qu'il y a dans les programmes, parce que parfois on peut savoir ce qu'il y a dans les programmes sans comprendre exactement les enjeux de chaque proposition. Et donc ça prend du temps, ça peut prendre de l'argent, parce qu'on doit acheter des journaux, on doit regarder la télé, on doit etc. Donc s'informer à un coût. Ça en économie c'est connu bien sûr. Sauf que les individus savent que même s'ils arrivent à déterminer le meilleur candidat possible en étant en parfaite information, de toute façon leur vote a très peu de chances de faire basculer l'élection. Donc ils se disent, est-ce que c'est vraiment la peine de prendre autant de temps pour m'informer, de dépenser autant d'énergie, autant d'argent pour m'informer. Donc il est rationnel pour eux de limiter l'information à ce qu'il est aisé d'acquérir. Soit parce que c'est gratuit, soit parce que c'est leur passion. Par exemple sur un morceau de programme qu'ils connaissent très bien, ils sont très informés, puis sur d'autres morceaux ils le sont beaucoup moins. C'est tout à fait rationnel de ne pas s'intéresser à tout le programme, parce qu'on sait que le temps et l'argent consacrés n'auront pas forcément, ne seront pas, comment dire, ne générons pas le retour sur investissement attendu. Exactement, exactement. Et pour aller plus loin, et c'est là que se développe le paradoxe du vote, c'est que donc je vous explique, le fait de voter simplement est coûteux. Puisque, certes je dois m'informer, mais pour aller voter, je dois, ça peut être coûteux en termes de temps, puisque je vais au bureau de vote, je vais donc perdre du temps, que j'aurais pu consacrer à autre chose. Et également, parfois, en termes monétaires, puisque soit je dois prendre ma voiture, un transport en commun, en temps. Or, encore une fois, le fait de voter a très peu de poids. Donc, une nouvelle fois, le retour sur investissement de l'action de voter est tout à fait nul en réalité, puisque que je vote ou pas, au final, ça ne changera pas grand-chose. Et donc, le paradoxe du vote, selon Downs, c'est le fait de ne pas comprendre pourquoi les gens vont voter, alors qu'économiquement parlant, ils n'en ont pas intérêt. Et c'est une manière où on voit, du coup, l'intérêt à la fois de l'hypothèse de rationalité et ses limites, puisqu'on est obligé de prendre en compte d'autres éléments, les valeurs, par exemple, pour expliquer les comportements. Tout à fait. D'ailleurs, ce sera des critiques qui lui seront adressées. Certains vont lui dire, certaines personnes vont voter par devoir, ou on peut également lui reprocher le fait qu'il utilise uniquement le vote comme un moyen, comme un outil pour choisir un dirigeant, alors qu'en fait, ça peut être un moyen d'expression. Je peux exprimer soit mon accord avec un candidat qui aurait déjà été élu, soit mon désaccord avec la politique actuelle, etc. Et donc, même sans forcément avoir en tête le fait que mon vote va permettre de choisir un homme politique, un programme, etc., je peux simplement vouloir dire, m'exprimer, en fait, exprimer ma pensée à travers le vote. Et donc, ça, ce n'est pas pris en compte, pardon. Il y a plusieurs éléments comme ça qui sont décriés aujourd'hui. Et du coup, le fait de s'exprimer peut être perçu, du coup, comme un bénéfice, si on parle en termes économiques, et non pas, justement, comme un coût. Exactement. Ce que tu viens de nous expliquer sur... Tu as prononcé le mot d'information parfaite. Et l'économie de l'information, l'information est un objet très important en économie. Et ce qu'on sait peu aussi, parfois, à propos de l'ouvrage de Danz, c'est qu'il produit finalement deux modèles. Le premier modèle, dont on a parlé, qui aboutit un petit peu à ce qu'on appelle le théorème de lecteur médian, où il résonne comme si l'information était parfaite. Mais il explique ensuite que l'information n'est pas nécessairement parfaite en introduisant le concept d'incertitude. Et ce que tu peux nous dire, c'est que l'introduction par Danz du concept d'incertitude dans ce modèle, qu'est-ce que cela change, qu'est-ce que cela modifie ? Alors pour lui, c'est fondamental, parce qu'en fait, effectivement, il commence son ouvrage avec l'information, une hypothèse d'information parfaite. Et voilà, il développe, il explique comment ça se passe. Donc les électeurs savent très bien où se trouvent sur l'échiquier politique les différents hommes politiques. Inversement, les hommes politiques savent très bien quelle est la distribution des électeurs, donc chacun se place, etc. Sauf que le but de Danz, c'est vraiment de décrire la démocratie. Et ce modèle en information parfaite a une énorme limite, c'est qu'il mène à l'autocratie. Pourquoi ? Parce que Danz nous explique, si le gouvernement en place, c'est par avance, de façon parfaite, qu'il ne sera pas réélu, alors plus rien ne l'oblige à suivre les voeux de la majorité, des gens qui l'ont élu, le bien commun, l'intérêt général, peu importe comment on l'appelle. Par contre, il peut confiner ses actions soit au monde du gouvernement, soit à leurs proches, etc. Et donc transformer la démocratie en autocratie. Parce qu'il n'y a plus rien qui limite, en réalité, les actions du gouvernant, puisque de toute façon, quoi qu'il fasse, il sait qu'il ne sera pas réélu. Et donc, pourquoi ferait-il plaisir aux électeurs quand eux ne le rééliraient pas après ? Et donc, voilà, dans un monde parfait, ça pose problème à Danz. Il explique, voilà, on a un risque autocratique et d'autodestruction de la démocratie. Et c'est pour ça qu'il va injecter une hypothèse d'incertitude au cœur de son modèle, qui permet, en fait, de maintenir le régime démocratique dans le sens où le gouvernement en place ne sait pas s'il sera réélu. Il peut avoir des idées, bien sûr, avec les sondages, etc. Mais il ne saura pas, de façon parfaite et sûre, s'il va être réélu ou non. Et donc, ça l'oblige à continuer son action de sorte à plaire aux électeurs pour pouvoir éventuellement être réélu. Et puis, les hommes politiques qui ne sont pas élus actuellement, eux, sont obligés de poursuivre leur campagne, en quelque sorte, en essayant de savoir comment la majorité va voter, ce qui va leur plaire. Et donc, en fait, c'est le fonctionnement démocratique qui se poursuit grâce à cette hypothèse d'incertitude. Le problème, c'est qu'elle amène également des limites au modèle, puisque, du même coup, l'échiquier politique devient instable. Puisque, par définition, dans un monde incertain, les partis et hommes politiques ne savent pas exactement où se placent les électeurs, quels sont leurs voeux, quels sont leurs besoins, quels sont leurs envies. Et donc, ils vont se mouvoir le long de la ligne gauche-droite. Alors, évidemment, un parti de l'extrême-gauche, je ne vais pas aller à l'extrême-droite du jour au lendemain, mais il y a des petits changements comme ça. Donc, ça devient assez instable. Du côté des électeurs, ça devient beaucoup plus flou, parce qu'avant, on avait un parti qui était ancré, admettons, je ne sais pas moi, à droite. Voilà, c'est une partie à droite. Sauf que là, il va se déplacer centre-droite, droite, un petit peu extrême-droite, etc. Donc, on ne sait plus bien au moment T où il est, quoi. Parce qu'on est dans cette incertitude, puisqu'on ne s'informe pas. Puisqu'on l'a dit juste avant, on s'informe en tout cas un peu, mais pas totalement, puisque ce n'est pas tout à fait rationnel de s'informer complètement, comme on en a discuté juste avant. Et donc, il y a ce flou qui entoure le fonctionnement démocratique, qui est un peu instable. Et pour répondre à cette instabilité, Donnes va introduire une autre hypothèse, qui est celle de l'idéologie politique. qui est empruntée d'ailleurs à d'autres disciplines que l'économie, puisque c'était assez peu utilisé en économie jusque-là. C'est Norf qui le dit, d'ailleurs. Et donc, cette idéologie politique, elle va servir à la fois de signal pour les électeurs. Je ne connais pas le programme exact d'un parti, mais je connais son idéologie. Elle me convient, elle ne me convient pas. Donc, je sais que, en votant pour ce parti ou tel candidat du parti, je peux me tromper un peu, mais pas trop, parce que je connais un peu son idéologie. Et du côté des partis politiques, ça permet une meilleure stabilité, parce que pour que l'idéologie soit comprise par les électeurs, pour qu'elle soit entendable, et pour qu'elle soit significative, et qu'on puisse la voir exactement, il faut qu'elle soit stable. Il ne faut pas qu'on change d'idéologie du jour au lendemain. Et donc, ça permet de restabiliser un petit peu le positionnement des partis, même s'ils bougent encore un petit peu, mais dans une idéologie qui, elle, ne change pas trop. Elle peut changer un peu d'un candidat à l'autre, mais globalement, c'est à peu près la même. Et ça permet de stabiliser d'un côté l'échiquier politique et de l'autre côté, de limiter l'imperfection de l'information pour les candidats, pour les électeurs, pardon. Et donc, l'idéologie, puisqu'on parlait aussi des influences qu'a pu avoir Donne, s'inspire sur cette question un petit peu de l'analyse, finalement, de Schumpeter, de l'idéologie en termes de différenciation des produits. Un parti produit une idéologie parce qu'il a aussi besoin de se différencier, si on file l'analogie, dans une optique concurrentielle sur le marché politique. où il y a une limite, c'est lorsque deux partis politiques adoptent une idéologie très similaire, qui diffère sur quelques points, mais qui, en fait, rend une vision assez floue aux électeurs puisqu'ils ne savent pas bien quoi choisir entre les deux parties, ce n'est pas clair. Et donc, cela, ça va les obliger à aller chercher plus d'informations, sauf que ce n'est pas forcément dans leur intérêt, ce n'est pas forcément ce qu'ils ont envie de faire. Et donc, là, c'est la limite. Ça marche très bien quand on a des partis avec des idéologies très claires, très distinctes. Quand ça se rapproche, le calcul différentiel partisan est beaucoup plus compliqué à faire. Et là, on a un nouveau point un peu compliqué à résoudre pour Downs, d'ailleurs, qui ne résout pas dans son ouvrage. Donc, tu nous mentionnais, quand on parle de la question de la démocratie aussi, on l'associe souvent à la question du vote et du vote à la majorité. Comment Downs traite-t-il de ces questions, justement, en tant qu'économiste ? Est-ce qu'il défend le vote à la majorité ? Quel est son avis sur ce sujet ? Oui. Alors, dans son ouvrage « An algorithmic theory of democracy », il prend le vote à la majorité comme une donnée. De toute façon, on l'a dit, il veut proposer un modèle positif. Donc, dans la réalité, aux États-Unis, à son époque, vote à la majorité est utilisé. Donc, c'est une donnée pour lui. Il ne la remet pas du tout en cause. Par contre, quelques années plus tard, un de ses confrères, Gordon Tudoc, va lui mettre en doute ce vote à la majorité, notamment la majorité absolue, en disant que la majorité absolue permet de limiter les libertés individuelles dans le sens où la majorité, forcément, va opprimer la minorité. puisqu'il suffit qu'une coalition majoritaire se forme pour ensuite qu'elle prenne toutes les décisions et que la minorité soit toujours opprimée, etc. Donc, lui, milite pour un changement de la règle de vote. Il va même jusqu'à proposer le vote à l'unanimité puisque ça signifie que tout le monde est d'accord, donc il n'y a plus de minorité oppressée, etc. Dans une n'est pas d'accord. D'ailleurs, il va écrire un article, une réponse, en fait, à la théorie de Tudoc en disant qu'en réalité, dans une démocratie, le vote à la majorité est la meilleure des choses puisqu'il permet à chaque électeur d'avoir le même poids face à l'urne. Et donc, c'est ce qu'il y a de mieux, on n'a pas fait mieux, et il va défendre ça en disant qu'en réalité, il n'y a pas de majorité fixe et de minorité fixe. Donc, les électeurs ne sont jamais toujours dans la majorité ou toujours dans la minorité. Ça change d'une question à l'autre. Il explique d'ailleurs qu'en réalité, quand, là, on s'éloigne un petit peu des élections politiques, comme on en parlait jusqu'ici, pour se rapprocher d'élections dans des assemblées, typiquement le Sénat, etc. Il explique que lorsque l'on met une mesure au vote, par exemple au Sénat, on ne va pas, disons, une dépense, on ne vote pas pour une dépense. Dans quel cas, il y aurait effectivement une majorité, une minorité. On vote pour un ensemble de dépenses, pour des lois de finances, pour... voilà. Et donc, donc, je vous explique que lorsque l'on propose ces ensembles de dépenses, c'est mon exemple, mais il y a d'autres possibilités, quand on propose ces ensembles, ces ensembles sont construits. Pourquoi ils sont construits ? Parce qu'ils sont construits de façon à plaire à un maximum de personnes. On ne va pas voter un ensemble de dépenses qui vont bénéficier à une seule catégorie de population ou qui vont faire plaisir à une seule catégorie d'électeurs ou en tout cas de personnes qui votent dans l'Assemblée. On va faire en sorte de contenter un peu tout le monde, majorité comme minorité. Et donc, c'est beaucoup plus difficile de parler d'oppression de la minorité puisqu'on la prend en compte. En fait, il y a des échanges de votes de façon interne où on va se dire « je vais proposer ce paquet en gros de dépenses ou de propositions de façon à contenter un maximum de personnes ». Et donc, parfois, par rapport à ces ensembles de propositions, on va se trouver plutôt d'accord dans la majorité, parfois plutôt dans la minorité, etc. Et donc, ça change, ça roule. Et donc, il n'y a aucun souci pour Danz avec le vote à la majorité, ce qui est un souci par ailleurs pour Thelot, comme je l'ai dit, mais également pour Bekanan. Et d'ailleurs, dans leur ouvrage commun Le Calculus of Consent en 1962, Bekanan et Thelot vont revenir sur les limites du vote à la majorité pour à nouveau proposer une limité, etc. Dans ce débat, que pour défendre le vote à la majorité. Le vote à la majorité, qui, je le répète, avait été pris comme une donnée dès le départ dans son analyse puisque, encore une fois, c'est une analyse positive et donc, dans la réalité, c'est le vote à la majorité qui est utilisé. Très bien. Merci beaucoup Julien pour cet exposé et je ne peux qu'inviter nos auditeurs à aller lire tes travaux sur Downs, Bukanan et Thulok qui ont été publiés dans différentes revues scientifiques. Merci Julien. Merci à toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada